Et bien c'est tous amis, c'est Archie, comment ça va ? Aujourd'hui on se trouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais vous montrer comment faire un bon début de partie sur la map Forsaken ou l'oublier comme vous voulez Donc déjà première chose à faire c'est d'activer le téléporteur et ensuite il faudra faire un maximum de points sur ce spawn Qu'est-ce que je vais vous montrer dans cette vidéo ? Je vais vous montrer comment avoir l'arme spéciale, comment faire un maximum de points, comment faire la mission principale avec les téléporteurs Je vais vous montrer pas mal de choses qui vous serviront pour faire un bon début de game sur cette map là et ensuite pouvoir avoir une partie convenable pour faire un maximum de manches et continuer ensuite votre partie jusqu'au maximum de manches ou pour ensuite continuer vers le secret puisqu'il faudra avoir un certain nombre d'étapes faites pour faire tout ça Alors déjà première étape il vous faudra avoir le bonus double points au spawn et pour ça il faudra tuer du zombie et espérer avoir de la chance puisqu'il y a une rotation des atouts soit vous avez le bonus dès le premier bonus qui tombera sinon il faudra attendre soit le deuxième soit le troisième selon qu'est-ce que la map vous dit Des fois vous ne pouvez peut-être avoir de chance du tout, ne pas avoir de chance du tout et ne pas l'avoir ça peut arriver, partez c'est pas grave vous vous téléportez mais le double point vous servira à avoir énormément de points vu que sur la map il faudra ouvrir beaucoup de portes dès le début puisqu'il faudra aller chercher des pièces pour les téléporteurs dès le début de la game dans différents endroits où il faut ouvrir des portes c'est juste du confort en fait, c'est juste du confort et de la rapidité sinon il faudra passer encore des manches pour avoir plus de points là vous voyez que j'ai pas de chance, j'ai le charpentier et la mort instantanée les deux premiers bonus, on va attendre le troisième bonus sur ce spawn là, attendez, vous pouvez rester jusqu'à la manche grand maximum 7 pour essayer d'avoir le double point si vous ne l'avez pas, partez ce n'est pas grave c'est pas non plus trop grave de ne pas l'avoir c'est juste du confort en plus comme j'ai envie de vous dire et point bonus, vous voyez que je l'ai pas moi on va continuer un petit peu de tuer du zombie et ensuite on partira, là on fait un maximum de points comme je l'ai dit, ça vous servira grandement plus tard dans la game enfin du moins juste après dans la game, ça vous servira beaucoup activez le téléporteur dès le début parce que vous avez un timer de 20 secondes ou 30 secondes qui vous sera demandé pour que le téléporteur charge et c'est quand même plutôt important de l'utiliser c'est vraiment très important de le faire dès le début au moins vous pouvez partir beaucoup plus rapidement de cette zone là tuer un maximum de zombies également avant de partir puisque juste avant bien évidemment que la manche 8 passe pourquoi ? parce que lorsque vous arrivez sur on va dire le monde principal sur la nouvelle zone, en prenant le téléporteur vous allez avoir une nouvelle vague qui va spawn et ça va vous donner énormément de zombies donc avoir tué beaucoup de zombies ici et avoir une nouvelle vague qui spawn sur après vous êtes téléporté ça vous donnera beaucoup plus de points qu'à l'habitude là vous allez arriver sur la nouvelle zone là on va arriver dans le complexe et également il faut faire les missions principales on va ouvrir le portail au dessus et comme je l'ai dit là vous allez voir arriver énormément de zombies une vague complète il faut y faire attention parce que vous pouvez vous faire submerger assez rapidement malgré que vous pensez ne plus avoir trop trop de zombies ça peut aller très très vite et là je vous ai dit il y aura énormément de zombies qui vont spawn et vous pourrez vous faire un maximum de points déjà vous avez pu voir qu'on ouvre énormément de portes dès le début là on n'a pas le choix en plus c'est la mission principale il faut ouvrir énormément de portes les téléporteurs bien évidemment sont gratuits donc vous pouvez les prendre sans avoir peur là on continue d'ouvrir des portes et également là ça ne sert à rien de continuer vous descendez ici ne vous inquiétez pas les dommages ne vous tue pas à part si vous faites taper ouvrez ici la porte et vous récupérez la pièce qui se trouve dans cette pièce là dans la bouchique de téléviseur les pièces sont en doré vous ne pouvez pas les manquer ensuite deuxième pièce elle est dans le cinéma elle est soit ici soit en dessous du comptoir soit dans les mains de ces deux mannequins ici elle est soit dans l'établi ici à gauche soit en face soit sur la table et la troisième pièce est dans le Burger Town et la quatrième pièce bon là je n'ai pas forcément fait la rotation la plus intéressante elle est soit ici soit ici soit dans l'angle à gauche ici et la dernière pièce se trouve dans la salle tout au fond de la map à gauche qu'il appelle ouais il y a la salle d'arcade à droite c'est juste dans cette salle là alors vous ouvrez la porte de la salle d'arcade ici et ensuite vous allez ici vous avez trois endroits soit elle est ici enfin soit elle est ici comme ici soit elle est sur l'établi ici soit elle est sur les caisses ici et vous avez toutes les pièces pour aller construire le téléporteur faites attention comme je l'ai dit là normalement je dois laisser que 2-3 zombies là j'ai laissé la manche complète pour aller très très vite mais sinon vraiment tuer le maximum de zombies laissez-en 2-3 dans la manche et faites tout ce que vous avez à faire de toute façon avant de quitter cette pièce là avant de prendre le téléporteur que vous allez construire il faudra obligatoirement laisser 2-3 zombies pour ensuite continuer vous allez voir que c'est très important de faire ça sinon ça va être plus compliqué par la suite alors là je tue du zombie et j'essaye de construire le téléporteur vous allez voir qu'il y a merde je me suis raté parce qu'il y a quand même un temps de latence avant que la construction commence donc on va vider un petit peu la map dès maintenant au moins ça sera beaucoup plus simple pour moi sinon vous pouvez vous faire contourner vu qu'il faut un temps avant de pouvoir crafter le téléporteur du moins avant de pouvoir réparer le téléporteur et se faire contourner c'est assez facile et assez rapide alors moi je vous conseille de prendre la couverture des terres au début double point non toujours des munitions très bien alors je vous conseille de prendre la couverture des terres au tout début de votre partie parce qu'au moins vous pouvez vous sortir de situations un peu compliquées très très vite alors je ne vous ai pas montré il faut aller choper le hour dans la zone de spawn on va y retourner tout de suite alors vous reprenez le téléporteur avec lequel vous êtes arrivé dans cette zone là vous allez retourner vers le... vous allez rebrousser chemin tout simplement voilà c'est pas encore ouvert puisqu'on n'a pas tout activé et fait toute la mission mais récupérez dans cette zone-ci le hour qui est ici il est en bleu des fois il peut être un peu plus amélioré selon la map donc voilà prenez le hour c'est très important là c'est le premier téléporteur que vous prenez vous arrivez sur cette zone là prenez le hour ne l'oubliez pas c'est très très important puisqu'il vous sera utile pour tuer l'abomination et également pour l'améliorant il vous sera utile tout au long de votre game jusqu'à ce que vous ayez... même quand vous avez l'arme spéciale de la map il vous sera quand même toujours utile là vous voyez que j'ai tué un zombie et un jeton d'arcade qui se situe en bas à droite de vos pièces vous le récupérez et vous avez le jeton d'arcade qui vous servira pour faire les machines pour le secret on va le construire et ensuite laisser que 2-3 zombies hop là on construit le téléporteur voilà je l'ai dit il y a un temps d'attente pour la construction et le réparer maintenant vous tuez tous les zombies vous en laissez que 2-3 moi j'en laisse généralement que 2 au moins c'est beaucoup plus simple et ensuite vous pourrez vous téléporter voilà 2 zombies sont laissés hop je récupère la sacoche vous vous téléportez vous arrivez dans la pièce de commandement on va l'appeler c'est cette pièce là où vous arrivez par ici vous allez tout au fond il y a de façon les ping qui vous indiquent où il faut aller vous ouvrez cette porte là et là vous allez arriver vous allez tomber sur l'abomination qu'il faudra tuer soit vous la tuez au couteau soit vous la tuez à l'arme moi je la tue à l'arme c'est beaucoup plus simple à distance qu'être au corps à corps elle peut vous faire très très mal assez vite et vous tuez avec plusieurs attaques en vous courant dessus et en vous bloquant alors là elle va vous courir dessus si vous êtes trop proche donc éloignez vous un petit peu et il faudra tirer dans ses têtes où il y a une orbe violette et voilà là elle vous court dessus elle vous fait énormément de dégâts faites attention de ne pas avoir des zombies derrière et également faites attention vous avez laissé deux zombies pourquoi je vous dis deux depuis tout à l'heure parce que si vous laissez qu'un zombie l'abomination peut tuer un zombie enfin peut tuer des zombies et donc vous faire passer la manche et croyez moi qu'une manche d'abomination avec des zombies c'est beaucoup plus compliqué qu'une manche d'abomination avec deux zombies que vous pouvez faire tourner assez facilement si par contre faites attention aux zombies autour qui viendront dans cette brume pour vous taper là maintenant vous activez le premier bouton ici là le courant sera activé dans toute la map et vous activez maintenant ce bouton là où il y aura la cinématique qui va s'activer tout de suite vous allez pouvoir la voir je ne vais pas vous la laisser elle est sur ma chaîne les deux cinématiques de celle là et celle de fin avec la révélation de la fin du zombie sont sur ma chaîne vous aurez des liens de toute façon sur la chaîne pour aller voir ça voilà maintenant je passe la cinématique là l'oublié va être libéré il va apparaître et maintenant toute la zone tout le complexe sera sous éther et ça vous permettra de faire les prochaines étapes de l'arme spéciale et surtout du secret également maintenant que vous avez fait ça vous pouvez si vous avez les points améliorer votre arme c'est très important d'améliorer votre orion assez rapidement parce qu'il vous sera très très utile maintenant que vous avez fait ça il vous faudra l'arme spéciale comment on a l'arme spéciale ? tout d'abord il vous faudra activer déjà libérer l'oublié ça c'est la base pour avoir l'arme spéciale mais également il vous faudra avoir 100 matériaux en bleu 100 matériaux bleus matériaux rares ou je sais plus comment ça s'appelle exactement donc soit vous essayez vous avez de la chance en tuant beaucoup de zombies d'avoir ces matériaux soit vous attendez tout simplement la manche 11 et là la manche 11 vous aurez directement 100 ou 150 matériaux d'un coup qui vous permettront d'acheter un lance-flamme et le lance-flamme vous servira à tirer sur les persécuteurs avec ce lance-flamme là le persécuteur lorsque vous le brûlez il laissera tomber la première pièce de la première pièce de l'arme spéciale l'arme spéciale qui s'appelle la chrysalide il vous faudra 3 pièces c'est la deuxième le deuxième le deuxième craft de votre map et ensuite je vous montrerai chaque étape pour l'arme spéciale là vous pouvez voir qu'il y a un il y a eu une grosse explosion enfin il y a eu une grosse explosion qui a fait vibrer toute la manette qu'est-ce que c'est tout simplement c'est que sur dans le bar dans la zone de la pizzeria donc c'est pas cette zone-ci c'est de l'autre côté vous avez une sorte de météorite une boule d'énergie qui est tombée côté de la pizzeria et vous allez dans le bar à côté de Stamin Up Stamin Up est juste ici et là vous voyez qu'il y a Stamin Up et en face vous avez vous avez un bar et avec une boule d'énergie lorsque vous arrivez ici il faudra tuer un maximum de zombies alors faites attention ça peut aller très très vite et vous aurez des zombies spéciaux qui vont arriver sur cette zone-là faites attention de ne pas mourir parce qu'il y a énormément de zombies qui sont là et également énormément de zombies spéciaux qui vont spawn et il faudra tous les tuer là vous avez des chiens c'est les premiers zombies spéciaux on va dire ensuite vous allez avoir des zombies électriques et des zombies donc c'est là là vous retournez dessus et là une nouvelle des nouveaux zombies spéciaux apparaît et à chaque fois que vous tuez tous les zombies les zombies électriques par exemple la dès qu'on les aura tous tués il faudra retourner sur le météore pour pouvoir réactiver les prochains zombies vous avez pas vu mais il y a un explosion qui est apparu et vous pourrez récupérer le noyau ensuite il se met en dessous dans la chrysalide maintenant comme vous pouvez voir je suis arrivé jusqu'à la manche 10 avec 70 matériaux spéciaux maintenant j'en ai 170 maintenant que vous avez 170 les matériaux bleus vous en avez 170 vous allez à un établi pour acheter des accessoires et vous pouvez acheter le lance-flamme maintenant vous avez 15 000 également vous pouvez aussi acheter vos atouts qui vous seront très très utiles pour ne pas mourir puisque il y a pas mal d'étapes à faire qui vous demanderont de prendre pas mal de claques de zombies alors là on prend le lance-flamme c'est le 4ème et il vous servira sur les persécuteurs les bestioles rouges bon les amis on doit être à la manche où le persécuteur va arriver normalement ah il est là voilà et là avant qu'il explose il faut absolument que vous le tuiez et voilà vous avez le coeur de cristal qui est apparu le lance-flamme vous pouvez le vider il ne vous servira plus à rien dans votre dans cette courte de game et ça vous permettra d'aller beaucoup plus rapidement dans les prochaines étapes alors là il faut finir non attends là il faut finir la manche le plus rapidement possible il faudra que j'aille chercher surtout Mastodon parce que il va m'être beaucoup beaucoup utile parce que sinon ça va être compliqué là avec autant de zombies et autant de choses à faire là il faudra ensuite avoir une abomination je vais vous montrer juste après comment ok allez on va on va en finir avec cette arme là il en reste que droit ok maintenant qu'on a les 3 zombies et qu'on a 2 pièces de la chrysalide il nous faut la dernière pièce et pour cela il nous faut une abomination on va essayer de la faire pop en partant dans le téléport également sur le passage on va prendre la wonderfees voilà la wonderfees elle est là on va prendre Masto on a quoi on a 25 000 on va prendre également courir vite allez c'est bon ça part voilà maintenant qu'on a ça on va améliorer notre arme encore une fois bon l'abomination ne pop pas il va falloir passer les manches jusqu'à qu'une abomination arrive sur la map pour pouvoir ensuite qu'elle puisse nous faire la dernière étape et avoir le dernier item pour avoir l'arme spéciale il faut également aller faire des boîtes pour aller choper une deuxième arme ok on va faire quelques boîtes hélico c'est beaucoup mieux on prend il y en avait bien 2 on va essayer de se choper une bonne arme en faisant quelques boîtes ok on va prendre ça une petite batteuse bon on prend toujours alors maintenant qu'est-ce qu'il faut faire il faut passer les manches jusqu'à avoir une abomination on va donc faire ça on va passer la manche c'est pas le meilleur endroit pour tourner prochainement il y aura une vidéo pour les meilleures stratégies sur cette map là pour tourner pour camper également c'est pas la meilleure mais j'aime bien tourner ici donc je vais y rester jusqu'à qu'une abomination apparaisse ça devrait pas trop tarder d'ici une ou deux manches ça devrait le faire voilà on arrive sur la manche où l'abomination est là on va s'en servir pour qu'elle attaque le 1 cristal des terres par terre bon je vais vous montrer d'abord paquer les zombies parce que sinon ça va devenir compliqué pour vous de faire cette étape là bon là déjà je me suis fait avoir alors il va falloir paquer les zombies pour pas qu'ils soient trop ou même que vous passez la manche directement ce sera beaucoup plus simple on va faire ça comme ça on va passer la manche au moins ce sera mieux pour gérer l'abomination ensuite et faire cette mission on va tourner un petit peu pas faire d'erreur on va faire beaucoup plus rapidement hop là voilà une bombe nucléaire c'est beaucoup plus simple et là déjà une bonne partie de la manche va disparaître l'abomination je ne sais pas où elle est apparue mais en tout cas elle est là et vous allez voir comment on va s'en servir pour l'utiliser contre les cristaux contre le cristal qui est en face c'est pour ça que sur cette map là c'est mieux d'être vers pizza pour faire cette étape parce que vers pizza il y a beaucoup plus de il y a beaucoup plus de cristaux que vous pouvez utiliser pour avec le avec l'abomination alors faire attention on va laisser deux zombies ceci étant fait on va se servir maintenant de l'abomination hop là on va la tirer vers nous hop et là il va falloir qu'on lui fasse tirer son rayon laser ok tu veux pas tirer là il va tirer et hop là là on va le faire tirer il a tiré sur le cristal en exterminant aussi également tous les zombies autour et là vous voyez qu'une pièce est apparue lorsque le cristal a été frappé avec le rayon électrique du de l'abomination maintenant on peut la tuer pour être tranquille hop ceci étant fait il me lâche pas des munitions ni quoi que ce soit bon mais dommage maintenant que vous avez les trois pièces de la chrysalide que vous voyez en bas il vous faudra aller dans la dans le téléporteur pour aller vers vers le l'accélérateur de particules qui est juste à côté ici dans cette zone là vous passez vous allez hop normalement vous pouvez passer par la gauche mais c'est beaucoup plus simple de faire ça au moins vous voyez exactement où on est ici le cristal il est là vous ne touchez pas vous allez aller directement à droite ici attend allez où la pièce voilà à gauche ici directement ici là vous avez l'accélérateur de particules qui est ici vous allez vers ce bac là vous cliquez sur carré vous interagissez et là les cristaux viennent dans le bac enfin toutes les pièces viennent ici pour s'accumuler il vous faudra maintenant tuer des zombies avec une arme de corps à corps pour pouvoir ensuite bon déjà on le tue en deux coups c'est bien il vous faudra tuer des zombies ici pour pouvoir remplir la cuve d'âme il vous en faudra à peu près une dizaine je crois une dizaine de zombies ça devrait le faire largement il est où le dernier zombie il faudra obligatoirement le faire avec des coups de cut enfin avec une arme de corps à corps pour qu'elle puisse se remplir pour ça que les paralysantes vous seront très très utiles pour cette étape là ok là je vais peut-être aller ok ah c'est une nouvelle manche très bien en vrai la meilleure stratégie pour faire des kills au cut alors que vous êtes en haute manche c'est de prendre une arme bas niveau qui permettra de faire juste quelques petits dégâts sur les zombies et ensuite vous les terminerez au coup de cut là j'ai plus de balle donc on va prendre l'arme qui est au mur donc on va faire ça on va faire des dégâts sur les zombies et ensuite on le terminera au coup de cut à part que là on se fait contourner voilà je sentais bien je sentais la fin arriver et voilà bon là ça a été un peu long parce que voilà j'ai pas forcément des armes enfin j'ai pas forcément on est à haute manche c'est un peu compliqué alors là on va enlever la crigue et prendre l'arme spéciale il en fallait voilà une dizaine vraiment et maintenant là on peut être plutôt tranquille là on peut là même si on est en pleine manche et que ça peut être compliqué de s'en sortir avec l'arme spéciale on peut vraiment faire tout ce que l'on veut parce qu'on est surpuissant tout simplement ça nous empêchera pas de mourir si on fait n'importe quoi maintenant on va partir dans l'éther dans la salle de l'éther et maintenant on a une game qui est plutôt pas mal on a l'arme spéciale on a même un hélico il nous manque plus qu'un laser bien amélioré là on peut carrément améliorer notre Orion mais on veut nous un laser bien amélioré si vous vous faites le secret le laser n'est pas très utile il vaut mieux un petit hour qui tient très bien le coup maintenant vous pouvez camper pendant un moment soit vous tournez l'arme est super puissante jusqu'à la manche 45 à le one shot donc vraiment vous pourrez être tranquille jusque là vous pouvez même rester là hop là ensuite si vous êtes dans une galère vous prenez la Tyrolienne et puis on est plutôt pas mal maintenant vous avez au moins pu une vous avez maintenant une game qui peut commencer tranquillement vous avez bien débuté votre game maintenant vu que vous avez fait toutes les étapes et l'arme spéciale et on va dire la concrétisation de toute votre game puisque c'est celle-ci qui va vous être utile tout le long maintenant vous voyez qu'on a que deux atouts vous faites des points vous avez tous les atouts vous allez les chercher dans la Wonder Fizz un peu plus haut vous avez laser amélioré ça vous aidera encore plus et vous l'améliorez vous améliorez également le ravageur cristalax ça sera les prochaines étapes mais bon ça en général vous savez faire voilà là maintenant vous avez une game plutôt sympathique et vous avez de toute façon l'arme spéciale c'est un petit peu ce qui carri qui carriera votre game j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu pour nous dire ce que vous avez pensé de la vidéo également vous abonner pour ce qui va arriver très prochainement peut-être que sur mon site il y aura un article pour vous détailler tout ce qu'il faudra faire en début de game et également aller dans la détrition aller checker mon compte Twitch ma chaîne Twitch et mon compte Twitter pour être au courant dès qu'il y a une nouvelle vidéo ou un nouveau live n'hésitez pas à lâcher un petit follow sur les deux comptes n'hésitez pas également à vous abonner pour ce qui va arriver très prochainement sur la chaîne YouTube en termes de vidéos sur le zombie en termes d'histoires également qui vont arriver il y a pas mal de choses qui arrivent prochainement donc n'hésitez pas à rester connecté pour suivre tout ça j'espère que ça vous aura plu moi je vais vous appeler pour une nouvelle vidéo allez ciao tout le monde